Musique de générique Et du maître du jeu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Il s'agit d'une histoire interactive qui se joue de 2 à 6 joueurs. Plus c'est possible mais ça devient très sportif. Avec un narrateur qui est le maître du jeu ou simplement le MJ qui raconte une histoire dont les joueurs sont les héros. Chacun d'eux décrit les actions de leur personnage et le MJ lui décrit les conséquences de leurs actions. Imaginons par exemple que le personnage de Paul souhaite sauter de l'autre côté d'un toit. Le MJ lui interprétera cette action et dira s'il réussit ou non. Il existe dans la plupart des jeux de rôle un système de règles qui permet de trancher pour régler cette question. Et oui, la réussite ou non de cette action ne va pas simplement dépendre du bon vouloir du maître du jeu. Sinon, c'est lui qui a tous les pouvoirs et les héros ne sont pas des héros. Pour connaître les capacités de son personnage, les joueurs remplissent en début de partie une feuille de personnage. C'est-à-dire la carte d'identité du personnage qu'il interprète dans le jeu. Cette feuille de personnage se compose en général de l'identité du personnage, donc son nom, son prénom, etc. Les capacités physiques et intellectuelles, ce qu'il peut faire et ce qu'il sait. Ainsi que les objets qu'il porte, ça peut être n'importe quoi. Le hasard est quant à lui simulé à l'aide de dés. La plupart de jeux de rôle intègrent un système de progression qui permet de faire évoluer le personnage au cours de l'aventure. Les aventures, elles, sont divisées soit en petits épisodes pour créer ce qu'on appelle une campagne, donc une série d'épisodes, comme une série télévisée, ou alors ce qu'on appelle un scénario one-shot, c'est-à-dire un scénario qui se joue en une fois ou en une ou deux séances. La narration est une part importante du jeu de rôle. C'est elle qui orientera l'imagination de vos joueurs. Comparez ça avec la lecture d'un livre. Quand vous lisez, vous êtes immergé dedans. Vous vous imaginez les personnages, les lieux qu'ils traversent, les sensations qu'ils ressentent, etc. Le jeu de rôle, c'est la même chose. C'est tout l'intérêt du jeu de rôle, car comparé à un jeu vidéo où les bords sont déterminés, où l'espace et le temps sont délimités, votre imagination, elle, n'a pas d'espace et n'a pas de temps. C'est ce qui en fait une activité unique. Et parfois, les gens vous trouveront bizarre quand vous parlerez de jeu de rôle, car pour eux, se réunir dans une salle et discuter de personnages qui n'existent pas, c'est un peu perché. Et pourtant, ceux qui ont déjà fait du jeu de rôle sauront de quoi je parle. Quand on commence à interpréter un personnage, qu'on s'attache à lui, qu'on le voit progresser, qu'on ressent les sensations qu'il ressent, la peur, le doute, la colère, ou même l'euphorie. On a beau savoir que c'est pour de faux, les sensations, elles, sont réelles. Cependant, se lancer dans la narration en tant que maître du jeu peut être intimidant. On ne sait pas par où commencer et quelles erreurs à ne pas faire. Je vous donnerai donc au fur et à mesure des épisodes un tas de conseils pour réussir vos parties de jeu de rôle. Je vous dis donc à bientôt, en espérant que cette émission vous plaira et que surtout, elle vous sera utile. En attendant, portez-vous bien et que les dés soient avec vous.